Le volant de 100 mètres, effectivement, c'est lui qui va succéder sur cette étape de carré, notamment à Frédéric Stranggata, qui avait gagné en 2015, à Timon Roson, qui a gagné en 2014, le nerf l'oré, a participé à son premier tour de France, mais cette année, c'est un autre courant de l'une épée humaine qui s'impose, Peter Schulting, qui n'était pas un danger pour le placement général, et on remporte la 8e étape, rockeur à Peter Schulting, le courant d'équipe par côté de la Kengong, auteur d'un remarquable numéro de soliste, dans les 15 derniers kilomètres, il a décroché Cédric de la place, il a décroché également Ardic de Plaine, le courant de 28 ans, qui a déjà une certaine expérience de ce haut niveau, et c'est lui qui s'impose en battant maintenant le match pour la 2e place, Cédric Lebach, a priori, c'est un peloton qu'on peint, et attention, c'est à coup de seconde que se joue le placement général, et évidemment, le maillot blanc va devoir être vigilant, il y a le meilleur, je pense que face à lui, il y a notamment Gérémy Besco, il y a aussi d'autres coureurs susceptibles de placer dans l'attaque. Voilà, avec le sprint qui va être dansé de très loin, le sprint, cette fois-ci pour la 2e place, attention donc, pour l'arrivée, messieurs, c'est l'arrivée des appréciens sur la ligne, avec notamment les coureurs Merlantel et Veil, Jacques sur le devant l'incène, tout comme également les coureurs déclés, des connards d'heure, ils seront bloqués, je crois que c'est là, on a la 7e série avec Cyril Patou, Cyril Patou, donc en 2e position, grand grand vainqueur cette année pour celui qui avait remporté notamment victoire d'étape, victoire d'étape sur le Tour de Bretagne, du côté de Jean-Zé, super, démonstration donc avec Cyril Patou, de la formation de l'octobre du pays de l'Oudi et la carte. Oui, Patou qui prend donc la 3e place, et Mélville-Roulière, le courant de Rouen qui a pris...